Moraï ve Rabotay, Shalom ou Vracha, le 18 évet, c'est le jour de la Eloula, de notre maître Rabbi Khelfon Moshe HaKohen, Zecher Sadek We Kadosh Le Vracha. Notre maître, il a énormément marqué la communauté juive de Djerba et aussi le monde de la Torah. On voit dans beaucoup de livres comment les rabbinimes le citent dans leur analyse, dans la Laha, ils utilisent ces arguments, comment il avait tranché dans beaucoup de domaines de la Torah. Et ce n'est pas seulement au niveau de la Laha, même dans les autres thèmes, dans les autres domaines de la Torah. Notre maître, il a écrit beaucoup de livres, malgré les problèmes de santé qu'il avait, surtout au niveau de ses yeux. Il avait du mal, toute une histoire sur ce problème qu'il a eu et malgré tout, il a sorti beaucoup de livres. Parmi les livres qu'il a sortis, c'était des livres sur la paracha, paracha de la semaine, il y a beaucoup de moussard. Et les hachamim, ils disent, tel que Moreno Rabraud Yosef, il dit, quand il lit son livre d'Arké Moshe sur la paracha, il dit, c'est un plaisir, c'est un ta'anoug. Et il aide énormément, donc celui qui le lit pour être mit d'aberk, pour s'attacher à Kadosh Baruch. On va essayer, Bézat Hashem, de raconter sur sa vie, sur sa kdusha, sur sa sainteté, sur sa manière de gérer la communauté, et surtout sa grande intelligence, comment il a su traiter, analyser, gérer les problèmes de la communauté, et mettre le shalom, et donner un derech, donner un guide de la vie à tous ceux qui l'ont entouré et qui l'ont connu. On témoigne, on dit, parmi les belles périodes que la communauté de Djerba a vécu, c'est la période que notre maître, Rabbi Khilfoun, il a gérée. Baruch Hashem, c'est vrai qu'à Djerba, il y a eu des très grands Talmudés hachamim, ils étaient tous, bien sûr, appréciés par leurs fidèles, par les habitants de la ville, mais la période de Rabbi Khilfoun, elle avait un charme très, très spécial, et bien sûr, derrière, il a formé beaucoup de Rabbanim, qu'eux, ils ont pris son chemin, ils ont su, donc, continuer dans la manière que lui-même, il a utilisé. Pour parler un petit peu, donc, de la communication qu'il avait vers la communauté, il avait écrit des sfarim, des livres dans lesquels il a fait ce qu'on appelle des taqanot. Il a décrété, c'est pour ça qu'on dit beaucoup, beaucoup de gens qu'aujourd'hui, qu'on parle d'Allah Kha, on dit oui, à Djerba, ils font, et on dirait que quoi, Djerba, ils ont un Shohan Aruch spécial. Bien sûr qu'à Djerba, ils suivent les directives, les décisions du Shohan Aruch, mais il y avait énormément, ce qu'on appelle des minhagim, des rites, qu'ils ont été transmises par leur Rabbanim, en l'occurrence, donc, aussi Rabi Khifun, et ça, c'était, comme on dit, une manière pour savoir comment avancer dans la vie. On va essayer un petit peu de parler de sa naissance, et aussi quand il a quitté le monde, on voit qu'il y avait des signes dans les passages qu'on lit, surtout le Shabbat, alors, qui parle un peu de lui ? On dit que le Shabbat qui précède sa naissance, lui, il est né, donc, après Shabbat beau, dans l'Aftara, il y a un passour, il faut savoir aussi, Kha Djerba, il y avait des Aftarots qui lisaient différemment que les autres communautés, et donc, l'Aftara, qu'ils ont lu, le Shabbat qui précède la naissance de Rabi Khifun, alors, il y avait une phrase, c'est marqué, c'est marqué dans cet Aftara, il leur a envoyé un Mouchia, un délivreur, et un Rab, il les a sauvés, pour dire que quoi ? Que ça y est, il y a un Rab qui va venir dans cette communauté, il y a une Nechama qui va arriver, et elle, elle va énormément aider et sauver la communauté. Pareil aussi, le Shabbat de Sa'azkara, souvent, c'est lié avec Parashat Shemot, et dans Parashat Shemot, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Mouchéach l'Israël, le délivreur du peuple d'Israël, c'était Mouché Rabbeinu. Lui, il avait ce qu'on appelle ce caractère, cette force de manhigut, de savoir gérer la communauté. C'est vrai qu'on entend ça, on se dit, c'est quelqu'un qui adorait être un chef, guider, donner des ordres, donner des directives, alors Rabotè, c'était complètement le contraire, parce que quand on lit, alors il avait face à ses yeux le passage du Perkéavot qui dit « Usna et Harabanot ». Alors, il faut savoir que lui, dès qu'il était jeune, alors on a senti qu'il était, qu'il allait devenir quelqu'un de très fort, il a brillé parmi ses camarades de classe, de la yeshiva, et il ne se suffisait pas d'étudier, seulement de suivre les cours qu'on donnait à sa classe, mais chaque fois qu'il allait, quand il voyait des élèves plus âgés que lui, ou même des rabbinimes qui discutaient des passages d'études, il s'intéressait à venir à écouter, et donc il avait cette curiosité. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait, comment on dit, capable de pouvoir apprendre et avancer. Alors plus tard, donc les rabbinimes de Djerba, ils lui ont demandé de prendre le poste du rabbin de la ville. Il a refusé, il était catégorique, il n'a jamais accepté, il n'a pas voulu. Jusqu'à la fin, il n'avait pas le choix. Il était obligé d'accepter, mais quand il a accepté, il a mis des conditions. Quelque part, des conditions pour dire que ce n'est pas lui le responsable, et donc c'est d'autres. Ce n'est pas Hasbih Shalom, il ne voulait pas, comme on dit, aider, mais plutôt, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu, c'est beaucoup, la Hanava. Mais malgré tout, Rabotay, on dit, il n'a pas accepté d'être, comme on dit, lui, le décisionnaire, mais il était le moteur de tous les projets qu'il y avait, et il a fait le travail avec ce qu'on appelle il n'y a pas quelqu'un, donc il s'est doit d'être présent. C'est-à-dire, il était très proche avec les rabbinimes présents, mais il a su donc donner des conseils, des idées pour bien gérer la communauté. Alors déjà, au niveau de la communauté, on dit qu'il était très apprécié, c'est que, aussi bien au niveau de la Lakhah, mais aussi de sa manière de faire. Au niveau de la Lakhah, alors les gens, ils disaient, Rabbi Khelfoun était pratiquement le Shunhan de la communauté. C'est-à-dire, ce qu'il disait, les gens, ils le faisaient. Et bien, on voit ça jusqu'aujourd'hui, souvent, beaucoup de fois, donc on parle, on dit, Rabbi Khelfoun dans la communauté. Et bien, si on regarde aujourd'hui, on voit que, c'est vrai, on vit dans un monde un peu perturbé et souvent, on voit que les gens n'aiment pas les structures. Les gens, aujourd'hui, ils adorent le principe « Isha yachar bi'ana bi'ase » Chacun, il fait ce qu'il a envie de faire. Tu vas dire à quelqu'un, tu t'écoutes, moi, tu vois, et surtout, quand ils entendent qu'il y a des allègements à droite et à gauche, ou bien, ils disent « Non, c'est pas évident, tu vois ? » Les gens, ils adorent ça. Lui, non. Il n'a pas fait donc ces règles-là pour coincer, pour rendre la vie amère de sa communauté, mais plutôt le contraire. Les gens, ils savent vers où avancer, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il interdit, qu'est-ce qu'il est permis, de quelle manière gérer tel et tel point. Le Rav, il était tellement proche à ses fidèles, on dit, que quand il voyait quelqu'un, trébucher, faire une faute. Il disait comme ça, c'est marqué dans ses écrits. Il dit la première des choses, faire très attention de ne pas rejeter la personne qui a trébuché, qui l'a fauté. Parce que s'ils se sont rejetés, ça y est, on l'a perdu. Mais maître, je dis ça tout de suite, je pense à notre maître c'est exactement le même derrière. Les rabbins, ils étaient, ils avaient tous la même vision. Alors lui, il disait, il ne faut pas rejeter la personne, lui montrer, malgré la faute qu'il a faite, un certain amour. C'est lui dire qu'on est là, on le comprend, on le comprend, on dit d'accord. ça arrive qu'on s'est trompé. Mais le rabbin, il ne s'arrête pas là. Il dit, mais cette personne, elle doit savoir la manière qu'il a agi, elle n'est pas bonne. Elle est fausse. Quelque part, on ne l'a pas rejetée, mais il doit savoir que la prochaine fois, il ne doit pas faire la même chose. Et Sarah Boutaï aussi, c'est une idée qui est très forte au niveau de l'éducation des enfants. Les enfants, des fois, malheureusement, on voit des parents qui ont les enfants, on va dire, ils font des choses qui ne sont pas correctes. Ils sont tellement durs avec leurs enfants que les enfants, ils se sentent un peu rejetés. Ils ont peur de s'approcher de leurs parents. Non, ce n'est pas de cette manière. Il faut essayer, comme on dit, parler avec l'enfant, le ramener vers soi. Mais l'enfant, il doit comprendre que ce qu'il vient de faire, ce n'est pas bon, c'est mauvais. C'est des choses qu'on ne doit pas répéter. Et Sarah Boutaï, c'était le derach de Moreno Harab, Rabbi Kelfon. Alors, pour Saqdusha, on parle beaucoup de sa manière de prier. On dit, quand il priait, c'est comme Malach Hashim Sevat. On dirait un ange. Rabotay, ce n'est pas rien, il était plein de moyens, il était trempé dans l'Aqdusha. Il faisait très attention à tout. On raconte une fois que le rab, le pauvre aussi, il faut savoir qu'il a souffert beaucoup dans sa vie. Une fois, il était dans une situation très difficile, il a agniout, la pauvreté. Son père, il avait beaucoup de dettes. Et lui aussi, il n'avait pas d'argent. On raconte, on dit qu'il n'avait pas quoi manger. Le rab, c'était au moment de Minha, il a levé les yeux et il a dit « Toi, tu es un père, Avrahman. Voilà, tu sais, ce qu'on a besoin. Aide-nous. » Bon, je ne vais pas répéter sa prière, je ne connais pas ses prières. On dit, deux jours plus tard, le rab, il avançait dans la rue et il voyait par terre quelque chose qui brillait. Il s'est incliné et il a trouvé une pièce précieuse. On dit, en tunisité, il s'appelait Bintou. Sur le champ, il essaie de voir droite à gauche, s'il y a quelqu'un qui est passé à côté et peut-être allait tomber, il l'a fait tomber, il a vu qu'il n'y avait personne. Il a, c'était, on dit « Choutarabim, voie publique ». Voie publique, ça appartient à tout le monde. Il a pris ça, il est parti, il a remboursé toutes les dettes qu'il y avait, son père, il a fait tout ce qu'il y avait besoin, presque, il ne lui reste rien du tout. Ça, le rabotail, c'est la force de sa manière de prier, sa prière. Sardoucha, on raconte, c'est que quand il est arrivé à l'âge du mariage, ça, il s'est marqué dans la perquerie à vote, « Ben Shmona Israelahoupa » à l'âge de 18 ans, il faut se marier. Et lui, il avait, il était à cet âge-là, 18-20 ans, il a fait signe à son père, il lui a dit « Papa, il est arrivé à l'âge du mariage, il faut se marier. » Le père, il lui dit « Mon fils, je sais, je sais que normalement, tu dois te marier à cet âge-là, mais tu sais, nos moyens ne nous permettent pas de te marier, est-ce que tu peux attendre un petit peu ? » On vient de marier ton frère, il y a beaucoup de frais pour le mariage, attends un petit peu. Il lui a dit « Papa, si tu me donnes une permission que je peux me permettre de retarder mon mariage, il n'y a pas de souci. Moi, je t'écoute, ce que tu dis, je le fais. » Le père, il s'est senti coincé, il lui a dit « Écoute, mon fils, il n'y a pas de souci, on va essayer de faire le nécessaire. » Donc, il s'est marié dans l'année et Hashem, il a envoyé quelqu'un pour l'aider, c'était son oncle qui a assuré une grande partie des frais pour qu'il puisse se marier et s'installer. Alors, quand je lis cette histoire, vraiment, j'ai une grande pensée à la jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on dit, on dit, on le voit, on le vit, il s'est passé à mon enfance, partout dans le monde. Un des gros problèmes aujourd'hui, c'est les jeunes, ils ont du mal à se marier. Pourquoi ils ont du mal à se marier ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de parnasa, ce n'est pas il leur manque quelque chose, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et souvent, tu entends un peu des arguments, des arguments qui ne tiennent pas debout. Ah, pourquoi tu vas chez le garçon ? Oui, je n'ai pas trouvé la fille qui me convient, ceci et cela, ils commencent à donner des envies. La fille, c'est pareil, non, pas maintenant, pas à la bataille. On a vu la réponse qu'il a dit à son père. Ça y est, là, j'ai arrivé, il ne faut pas, il ne faut pas retarder. Plus que ça, c'est marqué. C'est marqué 40 jours avant la naissance de la personne, Akadosh Baruch Hu décrète et dit, telle fille, elle se marie avec tel garçon. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est vrai, on doit faire ce qu'on appelle l'ishtad l'out, on doit vérifier, on doit chercher, bien sûr, c'est important, mais il ne faut pas bloquer les choses. Vas-y, avance. Même des gens, des fois, ils se plaignent pour la parnassa et tout. Ne t'inquiète pas, Akadosh Baruch Hu, il est présent. Ça, c'était Mourin O'Hara pour parler un petit peu de sa choukma, de sa sagesse. On dit que, à la fin, donc, il n'avait pas le choix de prendre le poste d'être le Dayan de la ville. On témoigne que le jour qu'il devait traiter un litige, c'est-à-dire qu'il y avait un jugement dans le tribunal rabbinique, la ville pratiquement allait être arrêtée, tout le monde venait, assistait, donc comment le Rav, il va gérer ce litige, gérer ce dossier. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient en lui la force d'analyse, comment il arrivait à trancher, à trouver la vérité. Les gens, pour eux, c'était comme on dit aujourd'hui, les gens, les rabbins, ils vont voir un match de foot ou un film. Eux non, allez voir Rabbi Khelfoun, donc comment avec sa grandeur, sa force, comment il arrive à sortir la vérité, c'était pour eux, c'était un très grand plaisir et tout le monde était prêt de venir et écouter comment le Rav, il a analysé, il a géré donc les dossiers. On raconte une fois qu'il y avait une dame qu'elle avait un problème d'héritage et elle, donc, elle est passée par le Bédin de Rabbi Khelfoun pour que le Rav il traite le problème et qu'il tranche. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a amené quelqu'un de Tunis, comme un avocat, qu'il puisse prendre sa défense et parler à sa place. Alors, quand le Rav, il a commencé le jugement, alors cette personne, elle a dit, Rav, est-ce que je peux commencer à parler et le dire ? Laisse-moi faire mon travail et une fois que j'ai fini mon travail, bien sûr, tu parles, tu dis ce que tu veux, on est là pour ça. Et le Rav, il a commencé, les questions à droite et à gauche. À la fin, quand il a fini de faire son travail, il a dit, allez, bravo, vas-y, parle, tu as quelque chose à dire ? Le monsieur, il a incliné sa tête, il lui a dit, Rav, ça y est, vous avez répondu à tout ce que je voulais vous dire. Je n'ai plus d'arguments et je me tais et je me demande est-ce qu'il fallait la panne que je vienne ici ? Si je savais que vous étiez tellement fort, jamais je serais venu jusqu'ici. Ça, il a voté pour dire un peu sa force dans le comment il traitait, il analysait les problèmes. Alors, on dit, pour encore Sardoucha, que lui, malgré qu'il était dans le Bédine, il avait besoin de travailler. Il faut la panne à ça. Alors, il a travaillé en genre comme comptable chez un grand riche. Un jour, un ami de ce riche-là, il avait un problème de halakha, il est passé par le Bédine de Rabbi Khelfoun et Rabbi Khelfoun, il a trangé, il n'a pas tranché à sa faveur. Alors, ce monsieur, il s'est dit, puisque Rabbi Khelfoun, il travaille chez mon ami, je veux dire à mon ami qui l'oblige donc d'aller dans mon sens. Alors, il va voir donc le riche, il lui parle, il dit, t'inquiète pas, c'est mon employé, comment dit, il est dans ma poche. Il voit Rabbi Khelfoun, il dit, tu sais, pourquoi tu as fait ça ? Il dit, pourquoi, vas-y. Le rêve, il dit, écoute, moi pour moi, l'halakha, c'est l'halakha. Je ne peux pas faire ça. Il lui a dit, monsieur le rabbin, sachez, si vous n'allez pas, donc, pas lui donner raison, aller dans son sens, je vais vous renvoyer de votre poste. Vous n'aurez pas de parmaçat. Le rave, il a dit, fais ce que tu veux, moi, j'ai tranché, et pour moi, l'halakha, c'est ça. Faites ce que vous voulez. Il l'a renvoyé. On dit que l'halakha, ce riche-là, depuis qu'il a renvoyé le rave, chez Mishmour, il est tombé jusqu'à la fin, il est devenu il a tout raté, il a tout perdu. Pour parler de Sardoucha, on dit une fois, il était chez lui à la maison et sa femme, elle lui a servi une soupe pour manger. Et à la maison, il y avait une dame qui était venue voir sa femme. C'est très bien, le rave, il faisait très attention, regardez pas les femmes. Oh, t'sniyot ! Et le rave avant de manger, il allait manger, il s'est arrêté, il a dit à sa femme, écoute, dans lui, il a mangé à cette dame parce qu'elle est enceinte, elle a envie de manger et c'est dangereux si elle ne mange pas. Sa femme, elle entend ça. Sa femme, elle savait que cette dame-là, elle était enceinte, elle lui a donné à manger. Après, quand elle a fini de manger, quand elle est partie, il lui a dit, comment tu as su ? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quand j'allais manger, j'ai vu une main de bébé dans mon assiette, j'ai compris que cette femme, elle était enceinte, j'ai dit, c'est dangereux si elle ne mange pas, c'est pour ça que je t'ai demandé la force qu'il avait. Alors, sans parler de l'histoire qu'il y a eu, les nazis, ce qu'ils avaient fait en Tunisie, comment le rave avec toute sa force. Donc, il a su gérer la communauté, la communauté, la communauté a assuré ce qu'ils avaient besoin. Pourquoi ? Parce qu'il s'est senti un vrai manier, un vrai chef de la communauté. Et ça, la bouteille, comme on dit, quand on lit les histoires de nos maîtres, c'est vrai, nous, on s'inspire de ce qu'ils avaient fait, ça nous renforce, mais de notre côté, on doit, comme on dit, on essaie de les imiter et voir comment, eux, ils ont su travailler, être avec Hachem, comment ils ont su gérer, donc, leur entourage. Et nous, on essaie d'apprendre de eux, qu'Hachem nous donne la force pour qu'on puisse le servir comme il faut. Et le s'choud des tzadikim, il n'y a rien pas à nous. Amen. Amen.